Ok, je sais ce que vous allez dire. Le titre de cette vidéo est très alarmiste et joue un poil sur le clic. Vous avez raison sur ce point, mais les réactions de totale incompréhension que j'ai pu lire depuis ce mardi soir me font dire qu'une petite mise au point est nécessaire. Donc, ce mardi 11 juin 2019, il y a eu le Nintendo Direct de l'E3 avec son lot de surprises, notamment un petit passage assez anecdotique sur la possibilité d'utiliser l'objet Pokéball Plus dans Pokémon Épée et Bouclier. Juste après, il y a eu le désormais célèbre Nintendo Treehouse, qui n'a rien à voir avec les cabanes dans les arbres, bien sûr, mais qui concernent plutôt des sessions de jeu sur des titres à venir en présence des développeurs. Pokémon Épée et Bouclier ont été les premiers avec Junichi Masuda et Shigeru Omori en invité de marque. On a pu y voir le personnage évoluer dans la grande zone ouverte de Galar et faire un raid contre un gros Steelix. Mais surtout, à la fin, Junichi Masuda a tenu à ajouter quelque chose. Seuls les Pokémon présents dans le Pokédex régional de Galar seront transférables depuis le Pokémon Home. Les autres seront tout simplement absents des versions Épée et Bouclier. Mais qu'est-ce que ça implique vraiment ? Voilà une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. Tout d'abord, les termes Pokédex régional et Pokémon Home sont peut-être un peu obscurs pour vous, alors je vais vous détailler tout ça. Le Pokédex régional, c'est la liste de tous les Pokémon capturables dans une génération donnée. Il comprend bien entendu les nouveaux Pokémon de cette génération, mais aussi une sélection d'anciens Pokémon qui sont trouvables la plupart du temps à l'état sauvage. Par exemple, le Pokédex régional d'Alola comprend Arbok alors qu'il n'est pas un Pokémon de 7ème génération. Jusqu'à Pokémon Sapphire Alpha et Ruby Omega, il existait également un Pokédex national. Il s'agissait du Pokédex complet avec l'intégralité des Pokémon, même ceux qui ne se trouvaient pas dans le jeu et dont la seule façon de les obtenir était de les transférer depuis une version plus ancienne. Mais jusque-là, il était possible de transférer des Pokémon qui n'appartenaient pas au Pokédex régional. Par exemple, dans votre version Ultra Lune, vous pouvez transférer Crapustule même si celui-ci ne fait pas partie du Pokédex régional d'Alola. Parce qu'on rappelle, en 7ème génération, il n'y a pas de Pokédex national. Le Pokémon Home, c'est une application pas encore sortie qui va permettre de ramener des Pokémon que vous avez déjà, par exemple sur votre version Ultra Soleil, et de les transférer sur les versions épais et boucliers. Pokémon Home prend en compte la banque Pokémon, qui fait le lien entre la 5ème et la 7ème génération, mais aussi Pokémon Go et Pokémon Let's Go. En pratique, ce qui est prévu, c'est que votre Dracofeu préféré que vous avez sur Ultra Soleil soit déposé dans la banque Pokémon. Ça, c'est la base. Une fois ici, vous n'avez qu'à ouvrir le Pokémon Home pour communiquer avec la banque Pokémon et récupérer votre Dracofeu et, enfin, l'envoyer du Pokémon Home à votre jeu Pokémon épais. Imaginez maintenant que vous voulez ramener votre Demeteros favori dans Pokémon Épais et Bouclier. Bon, après tout, vous faites ça depuis Pokémon Noir et Blanc, hein, même s'il n'avait aucune entrée dans le Pokédex de Soleil et Lune. Eh bien, dans Épais et Bouclier, si Demeteros n'est pas présent sur le Pokédex régional de Galar, ce qui a quand même de fortes chances d'arriver, puisque bon, j'imagine pas trop le voir à l'état sauvage dans un jeu d'ouverture de génération, hein, vous ne pourrez tout simplement pas le transférer. Demeteros sera totalement absent de Pokémon Épais et Bouclier, tout comme quelques centaines d'autres Pokémon que nous ne découvrirons que fin novembre. Je vois pas mal de personnes qui n'ont pas bien compris dire « Oh, c'est comme d'habitude, une fois la ligue passée, on pourra transférer ». Non ! Junichi Masuda l'a clairement dit, dans Épais et Bouclier, chaque Pokémon du Pokémon Home, qui ne fait pas partie du Pokédex de Galar, ne pourra pas être transféré. Et vu que le Pokémon Home est un aller-sans-retour, bah, il faudra quand même bien faire attention avant de transférer toute votre collection de la Pokébank. Vous risqueriez d'avoir des Pokémon bloqués sur l'appli sans pouvoir en faire quoi que ce soit, et ça, ce serait quand même très con. Junichi Masuda avait l'air un peu embêté quand il a annoncé ça. Il n'y a pas vraiment donné d'explication autre que de la langue de bois, du genre « Il y a 900 Pokémon, c'est un choix difficile, blablabli, blablabla ». Alors pourquoi avoir fait ça ? Les réactions sur les réseaux sociaux sont extrêmement négatives, voire très hostiles. Et en même temps, je comprends. Si je voyais que mon Pokémon préféré disparaissait subitement, bah, j'aurais les boules quand même. Heureusement, on a vu un Excavaren dans le Treehouse. J'ai eu chaud, imaginez ! J'aurais pu avoir une mascotte d'un Pokémon qui n'existe plus. Hein, ça aurait été très con. Non, Professeur Morve ou Professeur Chien à sa mémère, ça aurait eu moins de gueule quand même. J'essaie de trouver des raisons qui puissent expliquer ce choix, et j'en entrevois trois personnellement. L'une des possibilités, et honnêtement, c'est celle que j'aimerais le plus, et de loin, ce serait que cette sélection soit la première partie d'un reboot dans laquelle chaque Pokémon est étudié à la loupe et rééquilibré. Par exemple, on a vu un Papi Illusion. Ce Pokémon touche Oupie et, on va pas se mentir, une grosse bouse. Il y a des stats catastrophiques, un double type immonde, un movepool en bois, bref, mériterait bien quand même qu'on se penche sérieusement dessus. Rééquilibrer des Pokémon demanderait beaucoup de temps, et ça pourrait expliquer qu'ils aient à faire un choix de mettre de côté les autres vu le travail que ça demande, quitte à attendre quelques années pour qu'eux aussi soient revus et réintroduits. Mais personnellement, j'y crois pas trop. La deuxième, et celle que j'ai vue le plus sur les réseaux, c'est qu'ils sont trop courts niveau timing, niveau temps de développement, et qu'ils ont pas le temps de tout mettre correctement. Le truc, c'est qu'on parle de Pokémon qui existe déjà sur un moteur de jeu déjà existant. Sachant qu'en plus, les animations de déplacement de Pokémon sur la carte sont présentes dans les données des versions de 7ème génération. Alors je veux bien, il y a cette histoire de textures, nouvelles textures à refaire, mais ça va quand même léger pour un jeu dont le développement a normalement débuté en 2016 si on suit le calendrier habituel des jeux Pokémon. Pour une raison que j'ignore, ils ont pris un retard monstre et ils peuvent pas délayer la sortie du jeu. Tout d'abord, parce que c'est le titre principal de Nintendo pour Noël. Ensuite, parce que Pokémon, bah c'est pas que le jeu vidéo. Et je pense que l'animé, le jeu de cartes, le merchandising sont déjà en phase de production, qu'il est donc pas possible de décaler la sortie. La troisième, et c'est celle qui, pour moi, serait la plus moche, mais en même temps peut-être la plus probable, bah ça serait une raison purement économique. Ultra Soleil, Ultra Lune et ensuite les versions Let's Go ont reçu un accueil plutôt mitigé, ont déçu pas mal de joueurs en plus de faire des scores de vente pas exceptionnels. Et donc, ils ont peut-être cherché un moyen, justement, pour que les prochaines versions du thème génération, eh bien, on ait à les acheter. Et quelle serait la meilleure façon pour inciter les joueurs à acheter les prochaines versions supplémentaires et autres remakes paresseux ? Je vous le mets dans le mille. Qu'elles soient les seuls moyens d'agrandir votre Pokédex et donc de transférer vos anciens Pokémon. Allez, j'imagine un calendrier de ce type. Printemps 2020, on apprend que les versions Diamant et Pair vont avoir droit à leur remake 8G sur Switch. D'ailleurs, je vous mets la vidéo de panier garni dans la description avec qui j'ai collaboré pour une vidéo justement sur les remakes de Diamant et Perle. Perso, ça m'en touche une sans bouger l'autre. J'ai pas vraiment aimé Sinnoh, je sais qu'il va y avoir des moves tutors, mais au pire, je pourrais voir ça avec un pote. Mais par contre, si ça ouvre la porte au Pokédex régional de Sinnoh et que c'est le seul moyen pour pouvoir jouer Tritosaure en 8ème génération, eh bien, je vais peut-être bien poser les biais. Oui, Tritosaure, c'est aussi mon chouchou. Ne me jugez pas. Et si, en 2021, on nous annonce Pokémon Dina Epée et Pokémon Dina Bouclier, le pire, c'est que les titres sont plausibles, vu ce qu'ils nous ont sorti dernièrement, avec une nouvelle forme pour Zacian et Zamazenta, un scénario légèrement modifié, on va pas en vouloir, évidemment. Ouais, c'est bon, Usule 2, allez-vous faire cuire un oeuf. Mais par contre, s'ils nous annoncent fièrement que tous les Pokémon existants seront transférables, eh bien, on achètera. On achètera, tout simplement. On peut aussi voir circuler sur Internet des mots prêtés à Junichi Masuda disant qu'il s'agit d'un choix d'équilibrage et que chaque nouveau jeu fonctionnera sur ce principe. Déjà, c'est pas sourcé, et ensuite, notre monsieur Pokémon préféré avait l'air tellement embêté que son discours ressemblait plus à un pansement sur une jambe de bois. Pour moi, il est possible que chaque nouvelle génération commence sur un Pokédex régional restreint qui s'agrandira en fonction des sorties des versions complémentaires et autres remakes de même génération. Par contre, je vois mal un remake de Pokémon Diamant et Perle en 8ème génération empêcher d'utiliser certains Pokémon de Galar. Ce serait un petit peu bizarre de pas pouvoir faire le transfert dans ce sens-là. J'aurais aimé vous dire que les Pokémon seront introduits petit à petit via Red Dynamax, mais Junichi Masuda avait pas vraiment l'air d'être dans ce délire. Même si la grogne a parfois du bon chez Nintendo, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'il sera possible de jouer online avec ses potes à Mario Maker 2 alors qu'ils l'avaient pas prévu à la base. Donc on sait jamais, peut-être que ça pourra changer à l'avenir. S'il est pour l'instant impossible de dire qui vivra et qui crèvera, on peut déjà imaginer que la quasi-totalité des Pokémon légendaires et fabuleux passeront à la trappe. En effet, ils n'ont aucune raison de figurer sur le Pokédex régional de Galar vu qu'ils ne seront pas capturables. D'un côté, je suis curieux de voir ce que donnerait le format overused sans Deméteros, sans Majerna, sans Bamboiselle, sans les Toko. Mais de l'autre, j'ai quand même peur que la variété des combats strates en prennent un coup et que la lassitude se fasse sentir beaucoup plus vite. Parce qu'il y aurait également pas mal de sacrifiés dans les Pokémon communs. Si on peut imaginer que la touchette sur Kanto est éternelle et qu'on les retrouvera tous ou presque tous et qu'ils favoriseront le lien avec Pokémon Go, c'est pas combien il restera au final ni comment ils seront choisis. Et ça, ça fait froid dans le dos. C'est la deuxième fois que Game Freak rend inaccessible des Pokémon lors d'un changement de génération. La première, c'était lors de Pokémon Sapphire et Ruby vu que les transferts depuis les versions Game Boy étaient impossibles. C'est d'ailleurs pour ça que les versions Pokémon Vertfeuille et Rouge Feu avaient un intérêt. Elles servaient avant tout à récupérer des Pokémon existants qui étaient inaccessibles à cause du changement de plateforme. Aujourd'hui, l'excuse n'est plus valable. Il s'agit d'un choix arbitraire pour des raisons pas très claires et visiblement, il n'y a pas de gros remodelage de mécanique de jeu qui nécessiteraient ça, puisqu'on a vu un système d'IV et d'EV identique à celui qu'on connaît lors des sessions de test à l'E3. Mais tout espoir n'est peut-être pas perdu puisque, dans une interview donnée au magazine Famitsu, Junichi Masuda a dit que la décision définitive sur l'implantation ou non de ces Pokémon délaissés n'était pas encore prise. Que ce soit via des mises à jour d'épées et boucliers et notamment de ces raids Dynamax, dans un jeu de suite comme une troisième version ou un remake de quatrième génération, toutes les théories sont possibles. Mais dans l'absolu, Game Freak semble vouloir faire différemment pour Pokémon épais et boucliers. En retirant des Pokémon ainsi que les méga évolutions et les attaques Z, toujours selon l'interview dans le magazine Famitsu, la volonté semble être de mettre une pause à cet empilage désordonné de Pokémon et autres fonctionnalités un petit peu lourdes. C'est sûr, personne n'avait envie de repartir à la chasse des 45 gemmes Sésame et des 18 gemmes Z pour la énième fois. Après tout, peut-être qu'en fin de compte, cette nouvelle façon de présenter et d'organiser les choses sera le second soul dont la saga Pokémon a besoin, non ? Sous-titrage ST' 501